Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo du lundi. On va parler de Bitcoin, on va parler d'Ethera, on va parler de Sol, on va parler d'Avax et on va parler de DYDX. En dehors de ça, je ne vais pas trop en parler, déjà parce que la situation sur Bitcoin, elle n'est pas négative, mais elle n'est pas positive et je pense qu'on est davantage dans un mouvement où on va avoir beaucoup de chop. Mais ça, on va en parler dans un instant. Avant de commencer la vidéo, je voulais faire un point sur « oh mais putain de merde, regardez-moi ces imbéciles ». Dans le sens où dernièrement, il y a eu cette news qu'on peut retrouver sur Cointelegraph, où on a le bureau de la sénatrice d'Elisabeth Warren qui confond MakerDAO, qui est quand même un gros projet top 10 en termes de DeFi, avec The DAO. Donc quand on entend ce genre de choses, on a le droit de se poser la question, sachant qu'il s'agit du bureau du sénateur Warren, de la sénatrice Warren aux Etats-Unis. Elle a une position de décideur, déciderie, je ne sais pas ce qui se dit. Et à côté de ça, le bureau est quand même capable de confondre un projet de 2016 avec le projet actuel de 2021. Alors je sais qu'il y a énormément de DAO et ça peut porter à confusion avec MakerDAO et The DAO. Mais tout de même, enfin, et ça me fait poser la question de, putain, et je sais que je suis vulgaire, je m'en excuse, c'est contre ça, enfin c'est avec ce genre de personnes qui sont au pouvoir que le monde de la crypto en fait doit faire face. Ajoutez à ça la chère Frances Coppola. Alors Frances Coppola, c'est une économiste qui a quand même, donc elle a écrit un bouquin qui s'appelle Le cas pour le quantitative easing du peuple et elle a un statut d'expert en termes d'économie et elle est capable de balancer des trucs. Alors je ne vais pas vous lire tout le trade sur Twitter, mais elle a été en fait taguée et suite à ça, il y a toute une discussion qui s'ensuit et elle arrive à balancer des insanités, enfin des folies en ce qui concerne Bitcoin, tel que c'est un moyen de paiement du 19e siècle, tel que si vous envoyez de l'argent de Binance vers FTX, en fait ça ne change rien. Enfin Bitcoin en fait n'apporte aucune innovation parce que en fait vous faites encore appel à des intermédiaires. Là elle n'a pas tout à fait tort, mais elle balance un truc qui est assez fou, qui dit on ne peut pas envoyer de paiement directement d'un hardware wallet vers un autre hardware wallet. Donc ça c'est une première chose, c'est en gros elle ne sait pas du tout ce qu'est un wallet. Et je sais que là ça peut paraître un peu idiot, je dis oui mais non je joue sur les termes. Et encore quand on lit la suite de la discussion, ça devient de pire en pire. Donc en fait je devrais essayer de sortir le trade au complet. Parce qu'elle balance ensuite, il n'y a aucun moyen que vous puissiez envoyer n'importe quoi à partir d'un wallet qui est hors ligne. Donc là elle entre dans une autre catégorie de conneries immondes, où elle ne comprend pas qu'à partir d'un moment où une adresse BTC est créée, on peut y envoyer de l'argent, on peut y envoyer, enfin n'importe quelle adresse en fait, on peut y envoyer de la crypto. Et ensuite elle prend l'exemple encore de, voilà sérieusement, je veux dire sérieusement, essaye de couper ton internet, et ensuite d'envoyer n'importe quoi comme un message ou enfin comme un message Twitter par exemple. Et oui ça je peux comprendre la logique, mais le problème c'est qu'elle va plus loin, putain il faut que je retrouve le trade, je suis désolé, voilà, elle continue sur la lancée en disant, non mais le, l'idée d'un hardware wallet c'est qu'il est hors ligne, et si tu le laisses plugger un ordinateur online tout le temps, ce n'est pas un wallet qui est plus sécurisé, enfin qui a plus de sécurité qu'un wallet sur un échange. Et elle, quand je dis qu'elle va loin dans la connerie, c'est quoi ? C'est que bon, elle compare ça en plus à un équivalent Swift, je vais vous passer un peu tout ça, et puis elle dit, la pire des conneries, qui est, imagine que tu es à New York et que ton ami est en Australie et qu'il y a 14h de différence, que tu envoies un message à 10h du matin à New York, ton ami, et que tu lui envoies des BTC, ton ami ne va pas te répondre à ton message parce qu'il est en train de dormir, et il ne pourra pas plugger son wallet. Donc dans sa tête, pour faire un envoi de BTC, il faut que l'autre soit au courant, qu'il plug le wallet, donc elle est en train de totalement, totalement confondre, enfin je ne sais pas, électricité et wallet décentralisé. Elle compare BTC à un moyen de paiement Swift, et dans la connerie, enfin il faudra, il y a tellement, le nombre de conneries qu'elle balance, et le pire c'est qu'elle ne les a pas effacées, elle n'a pas fait communiquer du style, ah je me suis trompé, je suis désolé, non pas du tout, elle continue dans sa connerie, et elle va à fond dedans. Et quand tu sais que ce genre de personne, en fait, a un statut d'expert, auprès éventuellement d'un gouvernement, et bien c'est assez effrayant. Donc c'est contre ce genre de personnes, alors j'ai rien contre, contre les personnes ignorantes en soi, tant qu'elles sont capables d'accepter la critique, et d'accepter en fait, d'être éduquées correctement. Le problème c'est que ici, on a une personne qui s'appelle Francesca Opola, donc pour reprendre le premier exemple, du cabinet d'Elizabeth Warren, en soi, je n'ai pas trop de soucis avec ça, de qu'elles confondent, voilà, MakerDAO et The DAO, c'est une erreur qui est compréhensible, mais que quand on lit en fait le trade, où la meuf, elle y va à fond, elle balance connerie sur connerie sur connerie, où elle te dit, voilà, si ton wallet il n'est pas connecté, et que tu lui envoies de l'argent dessus, tu ne peux pas recevoir tes fonds, c'est la pierre des conneries que tu puisses dire. Et en fait, il y en a plein des bêtises là-dessus, je n'ai pas envie de tout vous lire, parce que ça prend trop de temps, mais honnêtement, quand on voit qu'on doit faire face à ça, on est en droit de se demander, vingt dieux, qu'est-ce que, enfin, l'adoption des cryptos est encore loin. Voilà, donc, ça c'était simplement pour le petit coup de gueule, et on va reprendre l'analyse de BTC, sur la plateforme de notre cher sponsor, PrimeXBT. La semaine passée, on était ici, et ce que j'avais dit, c'est que, bon, on a potentiellement l'opportunité de trouver du support ici, alors là, on a fait la déviation, on trouve du support, mais il faudrait dans tous les cas attendre la cassure de ce sommet pour confirmer quelque chose. Et une fois qu'on a la cassure ici, c'est pas pour ça qu'on va pas revenir ici en dessous pour faire encore un retest avant d'aller plus haut. Le fait qu'on ait trouvé du support sur cet ancien sommet ici, c'est positif. Le fait que maintenant, on n'a pas beaucoup de suivi, j'aurais tendance à dire qu'on a toutes les chances de faire du chop. C'est pas bearish, c'est pas bullish, c'est véritablement sans signal depuis la semaine passée. Et ça, c'est, on va dire, un peu problématique. Et il faudra vraiment attendre que l'on casse soit, que l'on casse soit ce sommet, enfin ce creux, pardon, soit ce sommet. Et là, on peut voir qu'on est clairement en train d'évoluer entre deux bords. Donc, bah, j'ai pas grand chose à dire. À mon avis, on est davantage parti pour du chop. Si on vient, ici, je suis même pas sûr de vouloir acheter, et même si j'imagine que ce serait une bonne opportunité, mais en fait, le setup le plus sécurisant, c'est qu'on a une cassure sur la retrace, on achète, et on attend en fait qu'on continue à monter. Et le stop se mettrait ici en dessous. Et ça, c'est le setup long le plus simple et le plus sécurisant. Parce que, si maintenant, vous voulez prendre une position sur le support, vous savez pas si on va pas avoir un stop run, de 1, qui vous ferait sortir, et de 2, vous savez pas si on est pas davantage sur un dump qui peut nous emmener plus bas, ce qui fait que vous pouvez vous faire avoir vraiment de manière assez, assez méchante. Donc le truc le plus simple, c'est attendre qu'on casse les 45 000. Une fois qu'on casse les 45 000, vous savez que vous pouvez placer votre stop ici en dessous, et vous achetez une retrace, n'importe laquelle, peu importe où elle va. Et vous, calculez votre position en fonction de la distance entre votre entrée et votre stop. En attendant, vu qu'on a très peu de suivis, c'est compliqué, et j'ai pas beaucoup de choses à dire en plus de ça. C'est une position long ici, et si on commence à dumper, c'est compliqué, je suis même pas sûr de vouloir shorter ça. Je serai davantage dans l'idée de, voilà, essayer de prendre des longs éventuellement dans cette zone, mais idéalement davantage ici, on peut voir. Je pense qu'on a davantage de chances d'être patient, et d'attendre qu'on vienne vraiment chercher les 38 000, si on vient les rechercher. Je sais pas si on va y aller, mais bon, on a déjà été chercher 40 000, et de 40 000 à 38 000, c'est vraiment pas très très loin. Donc, patience, et... parce que vous avez toutes les chances en fait de vous faire énormément à voir si vous voulez trader ce chop. Donc, soit de vous attendre une cassure, vous achetez un retest, et vous mettez le stop ici en dessous, sachant que c'est un setup qui peut rater, mais... Moi, c'est ce que je ferais. Et la deuxième chose, c'est si on revient éventuellement ici, je prends une position long sans me poser de questions. Voilà, c'était tout pour BTC sur la plateforme de notre cher sponsor, PrimeXBT. N'hésitez pas à checker le lien qui est dans la description. Il y a un ensemble d'assets qu'on peut trader, donc, dont DOT, ADA, SOL, UNI, IOS, c'était déjà le cas, Link, Touch, donc n'hésitez pas à regarder. Vous pouvez en plus également trader le marché Forex, ainsi que les indices. Ça, c'était pour Bitcoin. On va regarder vite fait Ethereum. Ethereum, c'est encore et toujours la même chose. je sais que la semaine passée, on était ici, j'avais dit, ouais, je voudrais qu'on récupère le niveau. On n'a pas récupéré le niveau du tout. Et là, je pense qu'on est davantage parti aussi pour un moment de chop sur Ethereum. Donc, c'est comme sur Bitcoin, il va falloir être patient parce que ça tombe, on va faire du chop ici, avant éventuellement de casser, de revenir, et de venir former une figure. Donc, patience. Moi, je ne vous propose pas forcément, si on commence à retrader ici au-dessus, oui, acheter éventuellement une retrace, c'est possible. Mais en attendant, en dehors de ça, je n'ai rien à vous proposer. Dans le même sens que, comme sur BTC, si on commence à casser ici, je ne sais pas où est-ce qu'on pourrait aller. On pourrait assez facilement retourner vers la zone B 2004. Donc, ce n'est pas sécurisant pour un trade. Et je vous conseille de, limite, rester en dehors du marché. C'est encore ce qu'il y a de plus sage. Je n'ai pas envie de shorter ça non plus, parce qu'on peut remonter assez facilement. Et il suffit simplement de quelques news qui sont assez bullishs pour faire remonter tout ça. Ethereum contre BTC. Vous avez parlé, il y a un certain temps déjà, de cette idée de, voilà, on peut éventuellement continuer, parce qu'on a une structure de sommet, sommet, enfin de creux, sommet, creux, sommet. Et là, on peut éventuellement former un creux qui pourrait nous emmener vers une figure en triangle ascendant. sur Ethereum contre BTC, excusez-moi, ça permettrait de faire vraiment voler les prix. Je suis encore positif, globalement, macro sur Ethereum et contre BTC. Tout ça n'a pas changé. Sur une échelle de temps, on va dire, sur une échelle de temps plus petite, je pense qu'il faut être patient. Sol, Sol, on est dans un cas où on est encore dans du chop, et je pense qu'on est davantage parti pour former une espèce de range entre, si pas cette valeur-ci et celle-ci, au moins celle-là. Donc, je pense qu'ici, il y a quelque chose à jouer, et je pense globalement qu'il y a quelque chose à jouer sur Solana, sur DYDX et Avax. J'en ai parlé, bon, ça fait déjà 10 jours, mais ils ont surperformé, et Atom aussi à la liste, on va rajouter Atom, parce que, pour moi, Atom a vraiment une très bonne gueule. Donc, quand on regarde Sol sur des échelles de temps plus petites, moi, tout ce que je vois, c'est qu'on est encore, on peut se trader éventuellement entre ces valeurs-là. Peut-être monter plus haut, mais on va dire que les 160, à mon avis, c'est une... 170, c'est une zone de profit, et 140, il ne faut pas trop se poser de questions, c'est aussi une zone d'achat. Donc, c'est, on va dire, une espèce de trading assez simple, où si vous voyez qu'on arrive vers les extrêmes, vous déchargez, et vous rechargez vers la basse, la borne basse du range. Donc ça, c'était pour Sol. Avax, on est toujours sur quelque chose d'intéressant, même si on dirait qu'on est en perte de vitesse sur Avax. Mais, si je regarde le daily, et que je ne m'offusque pas de trop du mouvement en intraday, j'ai vraiment l'impression qu'on va finir par continuer ici, faire une espèce de petite choppe montant, avant d'avoir une explosion, et on pourrait avoir des prix qui pourraient doubler aussi. C'est ce que j'avais dit, je ne sais plus, c'était il y a 10 jours, justement, qu'Avax pourrait vraiment faire un mouvement à la Solana. Donc ça, je continue à regarder. DYDX, je ne vais pas faire le malin, parce que j'en ai parlé ici, et j'avais dit, voilà, je pense qu'on peut aller chercher beaucoup plus sur DYDX, peut-être pas forcément les 30 dollars. Donc, j'ai essayé de timer le marché, ça n'a pas fonctionné, et il aura fallu plus de temps. Où est-ce qu'on a formé davantage, on peut voir ça comme ça, un canal, pardon, pas un canal, mais un range, et on a ensuite la cassure de ce range, et là, on est en dehors du range, et je pense que DYDX pourrait également continuer aussi à aller plus haut. Mais ce n'est pas pour ça qu'on ne va pas faire une retrace vers les 14 dollars, mais je pense globalement qu'on peut aller chercher beaucoup plus haut aussi sur DYDX. Pour moi, AVAX, DYDX, ce sont des first movers, ce sont des leaders de marché, et je pense qu'on peut aller plus haut. AXI, je ne veux pas trop en parler, à mon avis, on est davantage parti aussi dans une autre shop assez immonde. Solana, je pense qu'on est parti aussi sur du range. Donc AVAX, DYDX, je suis assez positif, et le dernier, c'est Atom. Atom, je suis assez positif aussi, dans le sens où, c'est pas pour ça qu'on ne va pas avoir, de retrace, mais pour moi, les retraces sont des buy. Et si jamais, on vient, parce que j'en ai parlé au cours des semaines précédentes, depuis inception, Atom, et dans ce range, on a ensuite une consolidation de plusieurs mois, au sein du range, on a la cassure, si on a la retrace, il ne faut pas se poser de questions, il faut acheter pour au moins jouer un bounce, et si on a juste un bounce, vous auriez pris des profits. Et si jamais, en fait, on a un truc qui vient se remer, mais je pense que Atom peut vraiment monter beaucoup plus haut. c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que je n'ai pas été trop long avec mon intro à chier sur Frances Coppola, mais voilà, il faudra faire avec. Donc c'était tout pour l'analyse de cette semaine, si jamais vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires, et j'essaierai d'y répondre au cours de la vidéo de vendredi. C'était grave, c'était tout pour aujourd'hui. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada